Salut JB, je refais l'introduction. Tes élèves de la formation devenaient autonomement haute montagne. Le but de cette interview, c'est d'avoir un peu, d'avoir tes retours aussi sur la formation, ce que ça t'a apporté ou pas. Ma première question, c'est est-ce que tu peux te présenter brièvement et nous dire comment tu as débuté l'alpinisme ? Oui, écoute, je m'appelle Jean-Baptiste, mais tout le monde m'appelle JB. J'ai 49 ans bientôt. Je suis parisien en région parisienne, je n'ai jamais vécu à la montagne. J'ai eu envie de faire des courses alpi. Et du coup, comme tout le monde, j'ai pris un guide. On avait fait le grand paradis avec un guide. On avait commencé un peu l'escalade avec mon fils. On avait fait une initiation en salle un jour à Tignes en été. Voilà, coincé à la maison avec un job à distance. J'avais envie d'évasion et du coup, j'ai commencé à me renseigner. Je ne sais même plus comment je suis tombé sur ta formation, peut-être sur les vidéos. Sur les vidéos YouTube au départ, sur les tutos, tu commences à regarder les tutos. Tu t'évades de ta région parisienne. Tu t'évades en regardant du YouTube et notamment des vidéos de technique. Et je suis tombé sur ta chaîne YouTube. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître ton programme. Et je me suis dit, allons-y. J'ai envie de commencer à apprendre. J'avais fait les perrons de Valorcine aussi avec un guide. Une très belle course sur les aiguilles rouges de Chamonix. Et puis, j'avais fait un peu de ski de rando avec un ami. Donc, j'ai eu l'occasion de porter un baudrier, même pas encordé, mais un petit peu de matériel qui m'avait poussé à acheter. Et en parallèle, je trouve la formation. Et je commence à suivre la formation. Voilà donc comment je suis arrivé à ça. Ça a été quoi tes difficultés que tu as rencontrées quand tu as voulu débuter l'Alpi ? Et comment tu as surmonté ces difficultés ? Écoute, à partir du moment où j'ai... Alors, il y a deux choses. Il y a le côté financier, parce qu'effectivement, l'alpinisme, c'est pour ça que c'est que le milieu, il y a beaucoup de gens, en tout cas des pratiquants qui ont un âge avancé, parce que c'est cher. Tu en parles parfois dans ta formation. Et voilà, c'est un des premières choses. Et notamment le choix de ta formation, parce qu'il y a un coût. Et est-ce que ce coût-là, est-ce qu'il est rentable ? Est-ce qu'il y a un... Voilà, c'est un coût, je vais acheter ça et pas autre chose. Est-ce qu'il y a un retour sur investissement, entre guillemets ? Est-ce que je dépense mon argent là-dedans ou tant de choses ? Il y a un coût qui est important. Mais donc, première chose, ce n'est pas forcément une difficulté en tant que tel. C'est juste une prise de décision. Est-ce que j'accepte de dépenser mon argent là-dedans ? Deuxième facteur, c'était de savoir comment on y rentrait, justement. Comment, avec une problématique de Parisien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en montagne tout le week-end. C'est compliqué de faire les allers-retours sur un week-end. Comment on fait pour à la fois se former et progresser ? Sans forcément, encore une fois, sans pouvoir être tout le week-end, quand on habite Grenoble ou tu n'es pas loin de Grenoble, c'est plus facile. Mais moi, j'habite Paris, donc c'est compliqué. Donc c'était le deuxième truc. Et après, c'est un peu le choix du matériel parce que tu te rends compte que c'est assez impactant et que, encore une fois, quand tu choisis un matériel, est-ce qu'il est polyvalent ? Je me rappelle la chaîne de M. Matos qui déteste le mot polyvalent. Ou est-ce que je vais l'utiliser dans un cas un peu particulier ? Du coup, j'ai besoin d'un autre. Donc il y a un peu ce truc-là qui est compliqué. Et finalement, trouver des gens, ça n'a pas été si compliqué que ça parce que tu en parles dans tes formations. Mais finalement, trouver des gens avec qui sortir, finalement, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et puis, tu as toujours l'occasion, quand tu es un petit peu dessous, tu as toujours l'occasion de reprendre un guide, de continuer. Trouver des gens, finalement, je connaissais déjà bien Camp2Camp. J'ai utilisé ta formation pour me mettre en relation avec des gens. J'ai essayé un peu d'animer la communauté parisienne et de me connecter avec des gens. Et on a réussi à faire un groupe. Donc finalement, ce n'était pas si difficile. Mais oui, je dirais, le coup d'entrée, c'est vraiment une question importante. Et du temps aussi. Finalement, c'est le temps qui manque le plus pour beaucoup d'entre nous qui travaillons. Et à partir du moment où je n'ai plus travaillé, je me suis arrêté de travailler début mars, j'ai eu du temps. Et du coup, avec le temps, tu libères beaucoup de choses. Même si temps et argent sont un peu… Quand tu as du temps, c'est que tu as moins d'argent. Oui, c'est ça. Tu ne travailles pas. Mais finalement, ça s'est débloqué à partir du moment où j'ai eu du temps parce que je n'ai plus organisé ces jours. C'est ce genre de… C'est ce genre de… Ok. Donc du coup, le temps, ça s'est débloqué quand on a eu un petit peu plus. L'argent, quand tu as repris ton taf, etc. Donc en fait, tu as pu surmonter cette difficulté de manière assez fluide finalement. Oui, oui, finalement. Et puis, finalement, une fois que j'ai trouvé ta formation et que je me suis mis dedans, effectivement, la difficulté de s'y mettre avait un peu disparu. C'est que… Autant tu en parles dans tes vidéos que ce n'est pas juste avec… Effectivement, encore une fois, ce n'est pas juste des vidéos qui vont te permettre de faire de l'alpinisme, de suivre des vidéos, mais ça débloque. Moi, ça m'a débloqué quelque chose en fait. Ça m'a débloqué forcément un peu la peur ou le risque de dire « J'y vais, mais je ne sais rien faire. J'ai envie de le faire. » Mais c'est compliqué d'y aller tout seul comme ça, du jour au lendemain. Et dès que j'ai commencé à suivre la formation, finalement, ça m'a donné cette confiance de dire « Je peux y aller. » Et puis, surtout au début, je fais pas mal d'alpinistes avec mon fils, mais au début, je le fais avec des gens, des adultes, et qu'ils partageaient un risque, qu'ils prenaient consciemment le risque de sortir avec des gens pas aussi expérimentés que des guides, des gens qui ont des ans ou 15 ans derrière eux. Et voilà, un peu avec tous les conseils que tu donnes, je faisais des courses qui sont un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait faire au niveau max, de bien réfléchir aux risques. Je suis quand même assez vu des pères de famille, donc pas non plus des risques inconsidérés. Mais il y a toujours des risques qu'on prend. On les accepte et on essaie de les minimiser ou de les gérer. Donc, ça a débloqué de suite la formation. Ça a peut-être fait un déblocage mental. On va dire « Non, c'est finalement accessible. » Est-ce que tu as hésité, du coup, avant de t'inscrire à la formation en ligne ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je me suis posé des questions en me disant toutes les questions qui peuvent passer par l'esprit. Qui c'est ce petit jeune qui se permet de faire des formations en ligne comme ça ? Est-ce que c'est solide ? Est-ce qu'il y a du value for money ? Est-ce que ça vaut le prix que tu payes ? Est-ce que ça vaut ce que ça vaut ? Est-ce qu'il y a un rapport prix-contenu qui est intéressant ? Je ne sais pas si j'ai de l'expérience de choses que j'avais achetées, de type livre. Même des fois, tu achètes un livre, tu te dis « Tiens, tu payes 30 euros un livre, et puis tu lis, et puis il y a 100 pages. » Et tu dis « Moi, j'ai payé 30 euros pour ce livre, c'est destiné. » Je crois que l'histoire m'a pas plu ou que le récit ou le contenu était pas bien. Donc, il y avait un peu ce truc-là, en me disant « Est-ce que c'est la bonne manière de faire ? » Et pourtant, tu mets des... Je trouve que dans les descriptions, avant de t'inscrire, tu es assez clair sur ce que c'est, sur ce que ce n'est pas. Est-ce que ça t'arrête de faire ? Est-ce que ça ne te permet pas de faire ? Mais voilà, il y a quand même... Est-ce que je suis le premier à expérimenter quelque chose que Thomas a créé il n'y a pas longtemps et que je suis le premier et que je suis des pots cassés ? Parce que si c'est ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a de 10 ans. Et donc, du coup, il y a cet aspect de dire « Ok, alors, disclaimer, j'ai eu la chance, par rapport à énormément de gens, de bien gagner ma vie. » Et donc, on a parlé un petit peu de l'aspect financier qui est quand même important. Je ne gâche pas mon argent. Mais j'ai des revenus probablement plus confrontables que 80% des Français. Et du coup, il y a cet argument de dire « Ok, je vais dépenser l'argent. Je sais pourquoi je le dépense. » C'est un loisir, en fait. Ce que je dis, c'est comme si tu t'achètes une nouvelle paire de basket. Tes baskets de running sont usées. Tu dis « Bon, je vais investir en une paire de basket. » Ou « Je m'achète un nouveau porteur de ski-grande. » Ou « Une dépense. » Ou « Je m'achète une nouvelle télé. » Et tu te dis « C'est un loisir. » Donc, prenons-le comme un loisir. Dépensons cet argent comme un loisir. Une manière de m'évader, de me faire plaisir, de passer un bon moment donné en me formant. Et un peu le dire. Il faudrait très bien aller nous créer un bon dîner. Je ne sais pas, une petite taille de vin, un village de boire du vin. Et je me dis « Je dépense cet argent. » Mais oublions le fait que ce soit une formation. Juste me dire « Je vais faire un loisir. » « Je dépense d'argent comme un loisir. » Et ça fait partie de mon loisir. Je pourrais très bien partir en vacances. Je ne sais pas, séjour. Voilà. Et c'est ça que je me suis dit. Et je me suis dit « On verra bien. » Donc, voilà. Je m'inscris. Et voilà. En me disant « Ok, je vais découvrir le contenu. On verra ce que ça vaut. » J'avais regardé des vidéos avant. Je les trouvais plutôt de bonne qualité. La manière où tu montais tes vidéos, on sentait un certain professionnalisme au sens où on sentait bien que tu es un jeune créateur de contenu sur YouTube. Mais tu le faisais plutôt bien. J'explore YouTube. Je regarde des contenus de différents types. Mais ce que tu faisais était plutôt bien. Et je me suis dit « C'est vrai que si c'est de la qualité de ces vidéos, ça va être bien. » Et j'avais aussi envie un peu mon côté paternel de me dire « J'ai envie de donner aussi la chance à Thomas de réussir. » Il a lancé un truc. Il se lance dans un truc que personne n'a jamais fait avant. Et c'est un peu une manière de te soutenir en fait. C'est un peu ça aussi de me dire « Je vais te soutenir dans sa création d'entreprise, dans son projet. » Un peu comme si j'avais investi de l'argent dans une société sur des actions ou de l'argent sur un compte épargne. C'est un peu ça aussi. Et aussi, et ça, je ne sais plus si tu en parles dans ta formation, mais on en entend parler dans beaucoup de réseaux, c'est finalement de rentrer dans une communauté. Le fait de se dire « Je vais participer à une communauté. » Il y avait aussi cette question de combien d'autres gens vont s'inscrire à ce contenu-là. Et forcément, plus de gens s'inscrivent, plus tu as l'impression de rentrer dans une communauté. C'est très bien que les réseaux sociaux, c'est très communautaire. Mais quoi que tu fasses, c'est communautaire. La course à pied, le vin, le cinéma, tu es dans une communauté. Il y a un peu cet aspect de dire « Je rentre dans la communauté des alpinistes, ou en tout cas des apprentis alpinistes. » C'est un peu ce côté aventure. C'est un peu comme l'alpiniste. Finalement, quand tu suis cette formation, c'est comme une aventure aussi. On verra bien. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a eu peut-être parmi ce que tu as dit un élément déclencheur qui t'a fait franchir le pas ou c'était un mix de tout ce que tu viens de nous dire ? L'envie de m'échapper. L'envie, j'étais un moment dans ma vie pro, professionnel, et voilà, on sortait du Covid. Et encore une fois, il y a une question de temps qu'on ne peut pas passer tous en montagne quand on habite loin. et c'était le déclencheur que j'en ai besoin. Finalement, tu dépenses de l'argent dessus mais je pense que tu t'en as besoin et que tu ne peux pas prendre de congés parce que tu travailles. Tu as cinq semaines de congés par an, un peu de RTT, mais on a tous des contraintes aussi. Je perds la famille. Tu ne peux pas partir ton temps. Tu ne peux pas partir autant qu'en montant mais c'est aussi ce qui fait son aspect pratique. Je ne me suis dit si j'y vivais, peut-être qu'à moi j'en aurais marre mais comme je ne le dis pas, c'est un peu la rareté j'en ai besoin ça va me faire du bien. Ne serait-ce que même si je ne suis pas d'alpiniste à la fin, d'avoir regardé des vidéos et d'avoir mis des macornes chez moi, d'avoir regardé le matériel ça me fait plaisir. Il y a des gens qui regardent des séries toute la journée et moi j'avais envie de regarder des vidéos d'alpines. Je me prenais vraiment comme un oasis. C'est trop cool. C'est trop bien. Est-ce que tu es heureux d'avoir investi ton argent là-dedans ? Carrément. C'est ce qui m'a fait c'est ça. C'est la formation que j'ai suivie d'une manière presque religieuse en me disant je vais consommer le contenu autant que je peux et il y a des vidéos que je regardais. Et du coup je suis super content parce que c'est ça qui m'a permis de rencontrer des gens par ta formation de rencontrer des gens avec qui j'ai fait mes premières vraies sorties d'alpines en autonome. On s'est organisé un week-end à quatre donc ça permettait d'avoir deux cordées et de se soutenir et au plus de varier les cordées de changer de partenaire de cordée comme ça on apprend aussi de l'un d'autre et en fait les deux donc la formation rencontrer des gens et déclencher parce que j'ai eu du temps de déclencher ce séjour de quatre jours dans les écrins voilà j'ai mis mes pieds et peut-être dire un truc un peu bizarre mais je me suis senti de devenir un piste même si je suis aussi modestie de dire il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore appris qu'il y a plein de trucs qu'on ne sait pas qu'il y a des risques et des voilà mais voilà j'ai eu l'impression de mettre le pied à l'étrier faire la formation acheter un petit peu de matériel faire mes premières sorties avoir une certaine autonomie sur des courses qu'on peut faire sur des niveaux qu'on peut faire et tu vois cette formation et le fait d'avoir fait des sorties et aussi une ou deux courses un peu trop dures pour mon niveau ça nous a permis de nous libérer maintenant on est autonome sur des courses effectivement PD, PD+, peut-être AB- on est autonome alors pas sur certains types de courses on a parlé tout à l'heure qu'il y a pas mal de courses différentes on est plus allés sur le rocher par exemple et tu vois là en février on va faire notre première course d'alpi hivernale et je vais le faire avec un guide voilà donc la formation c'est pas je suis autonome entièrement c'est vrai que ça facilite un peu le coût d'entrée de l'alpinisme parce que si tu prends des guides à chaque fois ça coûte quand même très cher donc il y avait un peu cette espèce de dire non seulement ça coûte un petit peu moins cher même si le ticket est d'entrée mais finalement tu vois ta formation par rapport à le coût d'un guide à la journée ça ne prend rien je ne me souviens plus exactement combien je ne sais même plus combien j'avais payé mais finalement je crois que si on a pris une course d'un guide c'est ça j'ai eu pas de bêtises aujourd'hui elle est à 400 et un guide c'est entre 350 et 4 on est même presque moins cher que 500 guides j'ai pris un guide suisse une fois c'est là où j'ai vu la qualité et le rapport qui a été pris donc le ROI le Rolton of Investment c'est toute la formation en disant on investit l'argent et on est autonome je mets beaucoup de guillemets attention mesdames et messieurs qui écoutent cette vidéo ne faites pas ça chez vous mais c'est de se dire voilà en faisant une formation en faisant quelques sorties avec des guides avec des gens un petit peu plus expérimentés en prenant de l'expérience tu te rends compte que tu es autonome sur les courses PD sans problème c'est de la grande voie la grande voie dans du 5A 5B bien sûr il y aura toujours un moment on va tomber sur une situation difficile c'est inévitable qu'est-ce qui a changé dans ta pratique de l'alpinisme suite à la formation en ligne et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça c'est vraiment de pouvoir sortir en autonome donc je dis que les premières courses de l'alpinisme la formation m'a permis de me sentir autonome comme on a dit tout à l'heure autonome attention au terme autonome d'être raisonnable dans ce projet mais de le faire de se dire voilà on planifie une course on applique ce qu'on a pris dans la formation choix des courses planification de la course choix du matériel choix des choix des compagnons de cordée des personnes avec qui on parle en montagne constitution de la cordée préparation de la course exécution de la course mais je l'ai fait avec des adultes chacun a pris leur responsabilité donc j'avais effectivement intentionnellement parlant laissé mon fils et c'est vraiment un déclencheur de me dire non voilà je me sens de le faire je me sens ok il y a sûrement des inconnus des choses que je ne sais pas faire il y aura des moments de dur des moments difficiles des moments peut-être on prend des risques mais j'ai pu aller au-delà des risques sans la formation je ne sais pas comment j'aurais pu mettre le pied à le fin il aurait fallu que je fasse un sage je n'aurais pas pu le planifier je n'aurais pas pu du tout le faire comme ça et là je me suis dit pendant la formation je suis chez moi à Paris je fais la formation en parallèle on commence à planifier avec les gens que j'ai rencontrés à la formation une sortie d'alpinisme un week-end on a fait 4 jours d'alpinisme en minimisant les risques en ayant une gestion des risques assez végulable est-ce qu'il y a certains modules ou certaines leçons qui t'ont particulièrement aidé ou dont tu te souviens particulièrement ou oui la surargent de mouvement c'est vrai que ça m'a donné des bonnes bases c'est peut-être le truc que je connaissais moins je commençais à percevoir qu'il y avait des choses à apprendre là-dedans mais peut-être là où j'avais vu moins de contenu tu vois pour faire un numéro 8 par exemple quand j'ai regardé une vidéo je le savais déjà peut-être que je l'ai zappé parce que je savais déjà faire un numéro 8 tu trouves des dizaines de tutos sur YouTube pour faire des numéro 8 le choix du matériel c'est intéressant je connaissais la chaîne de Monsieur Matos en parallèle qui est beaucoup plus riche sur ce contenu-là mais par contre très très spécifique et très long si tu veux couvrir tous les sujets donc toi tu découvres il y a un peu plus simple il y a pas mal de choses que je connaissais peut-être un peu moins sur les friends des coinceurs c'est des choses que je connaissais un petit peu moins donc ça m'a apporté pas mal l'assurance en mouvement donc une vidéo avec Julien avec Julien voilà c'est très intéressant mais je crois que tu m'aimes plus le dire à un moment donné c'est le coeur de l'ethnisme parce que voilà après je connaissais déjà Camp2Camp mais c'est vrai que je me suis vraiment j'utilise vraiment beaucoup beaucoup le type de Camp2Camp maintenant donc encore une fois ça a consolidé il y a beaucoup de choses qui ont consolidé des informations que j'avais déjà des informations que j'avais à droite à gauche comme ça et c'est un peu recondancer tout recondir toutes ces choses qui sont importantes dans l'ethnisme du choix du matériel du choix des compagnons des compagnons de cordée des compagnons de cordée la météo la préparation de course non je disais c'est ça pardon je suis désolé c'est ça le principal voilà la partie sur un genre de mouvement qui donne vraiment des bonnes bases pour quand tu es sur le terrain comment je fais comment je gère ce moment là c'est pas juste la grimpe de l'escalade où je pose je pose mes liens et je suis arrivé au relais c'est pas juste de l'emportement sur le glacier où tu marches à 15 mètres l'un de l'autre et puis finalement il n'y a pas grand chose à faire c'est comment je gère des moments un peu plus technique où tu ne vas pas poser des relais à chaque fois parce que sinon tu vas passer trop de temps à faire ça mais j'y pense souvent tu vois dans mon séjour de 4 jours j'y pense souvent et je dis ok bah là ça fait aucun sens qu'on s'en compte parce que si moi je chute il est incapable de me retenir si c'est lui qui chute je ne suis pas sûr que je puisse le retenir voilà glacier est-ce qu'on fait des noeuds sur l'accord ou pas j'ai réfléchi bon en état du glacier j'ai décidé sur le terrain de ne pas faire de noeuds sur l'accord parce que l'année j'étais un peu étonniste on arrive aux dernières petites questions donc est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'Alpi et devenir autonome et puis un moment il faut se lancer dans le sens où effectivement je trouve que si tu as envie d'investir dans un sport comme l'alpinisme bah la formation c'est vraiment meilleur et en parallèle faire des sorties avec des guides et j'aime bien ça tu le redis tout le temps dans ta formation je pense que les deux sont vraiment parallèles à la fois faire une formation apprendre des bases théoriques parce que les guides ne vont pas toujours te le faire et puis ensuite faire des sorties avec des guides ouais bah ça tu as déjà répondu c'était enfin tu as déjà donné des éléments en tout cas est-ce que vous considérez comme autonome en haute montagne ça enfin voilà je pense que tu nous as oui je me considère autonome dans certaines limites voilà en fonction de la cour des difficultés de la longueur et de la météorologie ouais en tout cas merci merci pour tout merci pour cet appel et pour ton temps et puis si tu passes par Chambéry un de ces quatre n'hésite pas à faire signe ça serait avec plaisir qu'on pourra prendre un café ou une bière ou ce que tu veux avec grand plaisir merci beaucoup pour ta formation Thomas pour ton énergie ce que tu as mis dedans c'était super je t'ai fait un feedback sur ce qui pourrait peut-être être amélioré mais continue comme ça c'est super chouette et effectivement tu donnes à rêver et tu donnes accès tu permets tu es un contributeur pas le seul mais tu es un contributeur à accéder à des mondes merveilleux de la punie donc je te remercie pour ça voilà ça c'est beau ça me touche ça me touche beaucoup c'est trop cool si j'ai pu mettre ma petite pierre à l'édifice je suis content attention tu vas générer des vocations trop bien merci JB on se tient au jeu pour la suite si jamais tu passes à Chambé si moi je passe à Paris on se fait aussi pas très bientôt bye bye salut ciao